Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. Opus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info deuxième partie. L'actualité continue chez nous et nous allons essayer de les lire déjà. Nouveaux massacres en outuris de morts de trop sous état de siège. Ces énièmes massacres de population civile à drodro, largout et leur environ ne peut que relancer le débat sur l'efficacité de l'état de siège. Si une alternative crédible n'est pas disponible face aux attaques répétées de forces négatives, dont la Codeco, il est plus que temps que l'FRDC change de stratégie et passe à l'offensive pour mettre hors d'état de nuit ses miliciens. En tout cas, c'est la première fois que j'entends des propositions. Parce que ceux qui sont contre l'état de siège ne nous proposent pas une alternative. Dire par exemple que nous sommes en état cala, revenons dans l'état civil comme on était à l'époque, c'est dire tout simplement capitulons, reculons, ne faisons plus rien, c'est bon, laissons les gens mourir comme ça. Parce que si les civils n'ont pas réussi à maintenir la paix, on a essayé la méthode la plus forte. Ça veut dire les militaires. Maintenant, si les militaires n'arrivent pas, quelle est la solution, l'alternative ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ici, la seule alternative que je trouve normale, c'est celle que propose ce journal pour une fois. Tout simplement, il faut que soit nous changions des stratégies, ou nous attaquons aussi. Et moi, je pense qu'il y a une chose qui a la solution au lieu de qu'on capitule. Et moi, j'interpelle le président de la réplique tout en l'appuyant, tout en étant d'accord avec lui, mais aussi en l'appuyant en disant, « Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit à capituler. Les ennemis de la République ne peuvent pas avoir raison sur nous. Nous, nous tenons, nous continuons à dire que l'état des sièges est une solution. Mais la forme, l'application, les méthodes appliquées sur le terrain doivent changer. Mais le principe reste le même. Je crois que c'est la seule manière que nous puissions sortir de cette histoire-là. Quelqu'un a dit, non, donnez les armes aux civils, ils vont se protéger. Mais non, donnez les armes aux civils, ça veut dire que vous allez créer une jungle. Et le président répondra devant la CPI. On ne peut pas armer une population qui est en face et à guerre. Non, c'est une mauvaise idée d'arrêter d'induire le président en erreur. Et de toutes les façons, je suis convaincu que le chef de l'État ne cédera pas à la demande de la mode l'Ouana. Non, le président de la République, armé, c'est un peu ça pour le monde qui... Mais il y a des gens qui ont encore un problème d'armes. Il y a des gens qui ont encore une population armée. Mais on ne sait pas. Cette population qui est affamée, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, vous lui donnez une arme, mais elle va vendre cette arme. Donc c'est-à-dire que vous allez armer les civils comme vous n'avez aucune idée. Et si vous les armez, ils reviennent contre la FADC. Et vous rendez une tâche difficile dans la FADC. Parce que si l'élément déterminant pour la FADC c'est attaqué, il faut un bon moment à identifier l'ennemi. Bon. Identification ennemi, port d'armes. Sur Asimim Moundouki, on sait que c'est lui. Maintenant, si vous donnez l'arme à tous les civils, alors tous les civils deviendront des cibles de militaires. Ou c'est l'inverse. C'est les militaires qui deviendront des cibles de la population. Alors ce sera un carnage, ce ne sera pas une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée de donner des armes à la population, mais par contre, de changer de stratégie. Et comme la télévision, ce n'est pas le lieu, nul endroit de faire des débats d'armée, de l'armée, je laisse le soin d'Abato Webiango, Bassalingo, mieux que Bissou. Congo Nouveau se pose la question sur le Congo Hold Up. Kabila peut-il être poursuivi par la justice congolaise ? La réponse est non. Ça peut faire mal à plusieurs personnes, mais excusez-moi de vous le dire. La réponse est non. Quel est le régime pénal de l'ancien président de la République ? Vous avez d'abord du mal à trouver exactement une instance judiciaire pour un ancien premier ministre. À combien de fois de raison vous allez trouver celle d'un ancien président ? Vous vous trompez énormément. Voilà pourquoi la quatrième République est d'une importance majeure. Voilà pourquoi il faut abolir la constitution que nous avons maintenant, créer une nouvelle constitution, où l'on déterminera exactement tous ces éléments-là. Le chef de l'ancien président de la République, comment va-t-il être poursuivi ? Par quel mécanisme ? Quelle est sa juridiction ? On dit qu'il faut que ce soit le Congrès. Il faut que le Congrès se réunisse. Ah, que le Congrès se réunisse pour attaquer un ancien président qui n'est plus en fonction. Qui est sénateur en plus ? On dit non, c'est la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation, c'est dans sa casquette, dans sa casquette des sénateurs à vie. C'est là que la Cour de cassation entre en jeu. Mais ici, il s'agit d'un ancien président aussi. Alors, un ancien président, on nous amène devant le Congrès. Or, nous savons tous que le Congrès ne vise. Tous ceux qui sont sujets, il y a un Congrès, parce qu'il a un bâton, il va ça protéger. Bon, ça, c'est pas technique, c'est pas dit exactement, mais on peut faire ces raccordements-là. Pour le Congrès, il faut le président de la République, j'appelle, en fonction, et le Premier ministre en fonction. Il n'est pas congrès qu'on se réunir pour que... Pourquoi ? Un, parce que le président de la République est élu par tout le monde, et que le Premier ministre est l'émanation de l'Assemblée nationale qui vient de nous tous. Donc, en d'autres termes, nous sommes la source du pouvoir d'un Premier ministre. Parce que nous, nous avons mis les députés en place, et les députés, et à leur tour, vont se réunir pour désigner un Premier ministre, qui sortira de leur famille. de la majorité parlementaire. C'est pourquoi il faut que le Congrès se réunir, pour que, bah, il ne paie sa autorisation, pour suivre le Premier ministre en un président. Mais là, c'est seulement quand ils sont Premier ministre, et puis en fonction. Mais quand ils ne sont plus en fonction, ça devient des hommes ordinaires. Mais pas pour le président de la République, qui, lui, n'est plus un homme ordinaire, devient sénateur à vie. Donc, un ancien président, techniquement, c'est la Cour de cassation, mais il y a maintenant... Il faut que le Congrès se réunir. C'est là qu'il bloque tout, maintenant. Alors, le Congrès va se réunir. Pourquoi ? Pour le Rolongolanine. Qualité, mine. Parce qu'il n'en a plus. Il n'a plus de qualité. Pour le Rolongolanine, exactement. Il n'a plus, comme je l'ai dit l'autre fois, il n'a plus une couronne. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Ça commence à devenir un problème. Non, ce n'est pas un problème. C'est une volonté. Ça a été préparé. C'est un coup prémédité. Et je ne pouvais pas manquer ça. Parce qu'il faut finalement offrir à ce monsieur une retraite irréprochable. Hors d'état de nuire. Aucun souci. Dors en paix. Tu as été merveilleux pour nous. Vas-y. C'est ça, ce qu'on lui a dit. Un ticket blanc. Une prime à la délinquance politique et une prime à la bêtise. On dit, écoute, vas-y. Tu es au-delà de toutes nos lois. Rien ne va t'arrêter. Le roi soleil. C'est ce qu'on a dit. La constitution de Bissouana. Alors, il faut l'annuler. Il faut carrément l'annuler. Ou la modifier. Pour faire en sorte qu'un ancien président de la République, quand il est ancien président... Parce que nous, nous pensons. Dans la quatrième République, quand tu quittes la présidence, c'est fini. Tu n'es pas membre du Sénat. Non, non. Tu ne peux pas être membre du Sénat. Ce n'est pas possible. Tu quittes la présidence de la République, tu vas en récré. Et tu vas là-bas. Faire des conférences. Enseigner. Et tout ça. Vas-y. Et nous allons te donner un lopin des terres. Pour te permettre à faire de l'élevage et tout ça. À tes frais, bien évidemment. On va te supporter pendant peut-être 10 ans, 15 ans et plus et tout. On s'arrête là. Et nous, nous pensons que les cinq premières années que tu quittes le pouvoir, tu as le un tiers de ton salaire que tu avais quand tu étais président. Et le deuxième quinquennat, tu as la moitié du tiers. Et puis après, tu as un salaire comme un fonctionnaire. Et c'est fini. Nous pensons que c'est comme ça. 15 ans, l'État te prend en charge. Et puis point. C'est fini. Mais maintenant, quand tu as ton régime pénal, tu deviens un homme ordinaire. Mais parce que tu as été président de la République, on peut garder la cour de cassation. C'est ça. C'est tout ce que nous, nous allons dire. Nous, nous disons, dans notre quatrième République, quand on a été président de la République, on ne peut plus être sénateur. Parce qu'un président de la République, c'est comme un roi. On va dire ça comme ça. C'est comme dans l'image d'un roi. Un roi ne peut plus y avoir un autre roi. Un roi, c'est soit il est au trône, soit il est à la tombe. On ne peut pas avoir un ancien roi. Mais comme nous, on peut avoir un ancien président, alors on dirait, l'ancien président, il y a des citoyens, il y a des comités, des sages, ainsi de suite. Tu seras consulté régulièrement. Tu auras ton argent, il y a 15 ans, il y a 15 ans, ton supporter, soit au Koufité, ton supporter, mais soit au Koufité, il n'y a pas de problème, ta famille continuera. Mais au moins, au longu. Mais quand tu as ton régime pénal, ça sera la cour de cassation. Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas clair pour un ancien président de la République. Ce n'est pas clair. Est-ce qu'il est devant la cour de cassation parce qu'il est sénateur ? Est-ce qu'il est devant la cour constitutionnelle parce qu'il faut le congrès ? Toutes ces questions sont à poser maintenant. Quel est le régime pénal du président de la République, d'un ancien président de la République ? Ça, on ne nous dira pas. Il faut que les gens arrivent à comprendre, et c'est très important. Comment le clan Kabila a détourné 138 millions de dollars ? Les Kabila et les Congo hold up, un avertissement pour le clan Tshisekedi. « Attention aux ténébreux rames d'ici 2030 ». Les gens font l'amalgame. La question du rame est documentée. Ce n'est pas un braquage, ce n'est pas une question de vol. La question du rame est documentée. Donc, le jour où vous allez vouloir sortir ce dossier du placard, vous trouverez que tous les dossiers sont là. Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas une question de mélanger, parce qu'il n'y a pas de mélanger. La question du rame est à peine documentée. Ça peut être mal fait, comme vous voulez, mais au moins, il est à documentée. C'est une rubrique, et l'État est au courant, l'État connaît. Ici, on ne parle pas de l'État, ici, on parle des individus qui ont braqué la République. Ici, le rame est une question du gouvernement. Discuter au conseil des ministres, débattu à l'Assemblée nationale, le ministre est allé devant l'Assemblée nationale, parler aux députés nationaux. Il ne faut pas confondre, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, il y a ici, de façon très rapide, un élément. Comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est un papier rédigé par Yannick Lemange-Bakoto et Jérémy Maïkan, il manque beaucoup. On va quand même le lire, et les informations sont livrées par Jérémy Maïkan, bien évidemment. Congo Hold Up. BGFI Bank, BGFI Bank, BGFI Bank, tout ce que vous voulez, est une banque basée au Gabon. Elle a 10 surcursales en Afrique. Elle est venue au Congo en 2010. L'enquête dénommée Congo Hold Up, document bancaire des transactions. J'ai entendu quelques personnes dire, BGFI Bank, les gens ne comprennent pas que les documents sont des documents compressés, les documents sont des documents électroniques. Vous n'avez pas besoin d'avoir des papiers comme ça. Vous vivez à quelle époque ? Vous êtes en 1945 ou vous êtes en 2021 ? Même moi, dans Congo Bus, dans mon petit bureau, tous les documents ne sont pas des documents physiques, c'est des documents électroniques, virtuels. À un moment donné, il faut qu'on fasse un peu d'effort. analysé pendant 9 mois par un consortium de journalistes. Nous avons aujourd'hui, je ne sais pas s'ils l'ont utilisé, mais le monde a tellement évolué que nous avons des logiciels de lecture de documents. Il y en a tellement, 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 tellement de logiciels qui font le travail à votre place, qui analysent les éléments, qui analysent les faits, qui vous font les résumés, qui vous donnent les éléments importants. 19 médias dans BBC, 5 organisations spécialisées aux enquêtes au sujet de l'économie. 9 mois de travaux. Il a établi que la famille de l'ancien président et ses associés ont perçu 138 millions du trésor public. Je rappelle, point, que le projet Bukangalounzou, à lui tout seul, dépasse tout ce projet. Le projet Bukangalounzou nous amène à près de 205 millions de dollars. Le projet des stades municipaux, n'en parlons même pas. Le projet de Gopas, n'en parlons pas. Le projet des passerelles, n'en parlons pas. Donc ça, excusez-moi de vous le dire, c'est encore un petit projet, un tout petit projet. Je le dis aujourd'hui, je vais le dire demain, je l'irai toujours. Oh non ! ça, je peux vous garantir, on pointe la société Sudol. Plusieurs demandes d'entretien ont été faites pour chercher l'éclairage, mais aucun membre de la famille de l'ancien président n'a répondu. Les collectifs pensent que d'autres révélations peuvent venir après, dans le jour qui vient. Ils vont analyser les transactions, e-mails, dossiers des entreprises, comprendre quelles techniques employer pour se servir de ces banques. un lanceur des centries, en collaboration avec la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, analyser des documents qui relèvent qu'en 2016, la BGFI Banque, RDC, continuait d'héberger des comptes des sociétés détenues ou contrôlées par certains groupes visés par des sanctions du département du trésor américain parce qu'il est détenu ou contrôlé par des bailleurs de fonds du Hezbollah. mais quand c'est un lanceur au nom de des centries, tout le monde dit oui, oui, il fait vrai, il a dit mais monsieur Lumumba, Lumumba, ici, ce lanceur congolais nous a mis à, déjà, nous avait parlé de cette banque depuis très longtemps. Il nous avait averti, annoncé, monsieur Lumumba l'avait fait bien avant. Mais comme c'est Lumumba, comme c'est un Congolais, qui va tenir conne ce qu'il disait. Mais il a rappelé plusieurs fois ici. Toutes les fois où Ijef parle, un mieux Bungia, deux mieux Bungi Koto Kuna, trois mieux Bungi Koto, qui pipe mon ? Donc, quand c'est un lanceur congolais qui parle, comme Lumumba, vous organisez vos plateaux de pacotille pour tirer sur lui, comme vous n'avez que ça. Mais quand c'est un centrui qui parle, ben on s'accorde quand même de vous dire non, mais c'est quand même vrai, c'est quand même sérieux. Mesdames et messieurs, croyez-moi sur parole. C'est que le système qu'Abi l'a eu à faire dans ce pays, je parle du système, pas des hommes, du système, pendant 18 ans, ne vous en faites pas à côté de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est, c'est un flaque d'eau à côté d'un océan. Non, mais ces gens nous ont eus, mais ils nous ont eus profondément et à sec même. Mais, il faut ici faire comprendre aux gens que comme Bossembe dit, ici devant tout le monde, que voici un complot qui est fait, 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 non, vous allez voir des gens qui ont pour mission de Twitter et Facebook comme profession, ils vont vous attaquer. Mais quand c'est monsieur Kindrix ou monsieur de la Montagne ou Jean-Marc Delabet, quand c'est lui qui dit, bon, on prend ça quand même pour crédit parce que lui, c'est, tu vois, il a la peau blanche et puis il a les yeux bleus. On croit en ces choses-là. Bon, bien évidemment, moi je pense aussi quand monsieur Lumumba a eu cette information, il aurait pu m'appeler personnellement pour me dire, monsieur Bossembe, voilà les éléments que j'ai. Il a préféré donner l'exclusivité, c'est vrai, à l'étranger, c'est la même chose. C'est ça le mal congolais, c'est ça le mal africain. On ne s'aime pas, on ne se fait pas confiance. Il est difficile de voir un Congolais faire confiance à un autre Congolais. J'ai un média. Aujourd'hui, je revendique près de 160 000 abonnés. Mais si vous regardez mon tirage en termes d'abonnés, vous regardez dans ces chaînes que vous dites là sur YouTube, il n'y a pas match en tout cas. Ils sont encore en train de se battre 60 000, 100 000, 120, et ainsi de suite. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut tout qu'on va mettre un million pour croire qu'on est suivi. Les véritables lanceurs, quand j'ai dit aux gens qu'on est en train de monter, j'avais même l'adresse bizarre, on est en train de faire une pub de qui, qu'on appelle, je ne sais pas, je ne sais pas. on n'a pas compris la question. Et ces gens sont rentrés en train de faire autre chose et pouf, comme par magie, une chanson et les autres comme un mot. Toujours en 2016, un petit-fils de Lumumba cadre dans cette banque a révélé qu'un compte de la Sony alimenté pour le financement des élections a été régulièrement ponctionné d'une manière floue. Extrait des rapports sur Holda publiés par le consortium de médias Moutombo, la BBC ouvre un compte à la banque commerciale BGFI Banque RDC. Le nom du compte c'est BBC équipement suggère que la banque centrale comptait la BCC équipement que la banque centrale comptait s'en servir pour acheter le matériel pour le compte de l'État. En réalité, il sert pour détourner 43 millions de dollars de la banque centrale au profit de l'entreprise générale alimentation égale, une entreprise d'importation de poisson et de viande fondée par les très proches du président Kabila. L'un des actionnaires égales n'est autre que le puissant homme d'affaires Albert Huma, à l'époque membre du conseil d'administration de la banque centrale et président de son comité d'audit. C'est lui le garant de l'intégrité de l'institution. Je rappelle que je suis en train de lire un extrait. Donc ce ne sont pas mes mots à moi, pas mes affirmations, mais plutôt un extrait des rapports sur Holdup publiés par le consortium des médias. Ce paiement de 43 millions de dollars de la banque centrale égale via BGFI est aujourd'hui qualifié de détournement de fonds publics. Par un rapport de l'inspection générale des finances, à l'époque, pour masquer ce paiement, la BCC n'a pas hésité à maquiller son bilan comptable officiel audité par les cabinets PricewaterhouseCoopers et publié sur son site. Est-ce que c'est important que le gouverneur ou la gouverneure actuelle de la banque puisse nous informer un peu plus, affirmer ou infirmer ses propos ? La conclusion de l'enquête sur l'affaire Égal, bouclée en avril 2021 par l'inspecteur général des finances, un service qui dépend de la présidence de la République, le rapport indique que la BCC a tenu une fausse comptabilité pour couvrir le détournement des fonds publics. Le patron de l'IGF, Gilles Allinguet, a essayé de choquer des pratiques qu'il a constatées à la BGFI Banque RDC. Ils sont spécialistes du maquillage des comptes. Ils vous amènent des comptes qu'ils fabriquent. Quand vous allez dans le système informatique, ces comptes n'existent pas. En janvier 2014, Égal reçoit un appui déterminant de l'État congolais qui lui accorde une exonération totale de droits de douane sur les importations de poissons. Trois mois plus tard, Orgaman annonce brutalement l'arrêt de ses activités d'importation alimentaire invoquant notamment une fiscalité trop élevée. Mais on sait tous que c'était bouge de là, je veux avoir le marché tout seul. C'était ça le but. Alors, quand on a tout ça, qu'est-ce que l'on peut encore dire ? Ceux qui parlent contre ce rapport, pas le messager parce qu'ils sont faux, mais le rapport, ceux qui parlent contre l'IGF, ceux qui parlent contre tous les organes de contrôle, arrêtez-le, sécoulez-le un peu, l'argent tombera de leur poche. Ils en ont encore. Ouvrez grandement leur bouche, vous trouverez qu'ils ont encore des trucs dans la bouche qu'ils n'ont pas tout avalé. Parce que c'est très difficile d'avaler un truc du vol. C'est très difficile de dissimuler un vol. Très, très difficile. Regardez-les bien, ces gens-là gardent encore du vol et le produit du vol. On les appelle comment, il dit quant à Bilinga, on les appelle des resellers. Ils sont resellers. Messieurs et dames, l'actualité maintenant pour terminer. Selon le député, le pouvoir en place est en train de prôner un état de droit verbal, mais dans l'exécution, c'est le contraire. Alors, le monsieur qui l'a dit, il l'a dit si librement et je l'avais dit, bon, il y a l'opposition parce que ça m'a passé. Il y a l'opposition qui 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 a l'opposition avec beaucoup de vivacité. On vous l'avait dit, aujourd'hui, vous avez vu vous-même et moi j'entends, c'est pas possible. Ils disent, des milliers de gens, c'est un groupe de gens qui a peu perdu principalement, qui a l'opposition pour manifester contre les gens qui a l'opposition. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Mais aujourd'hui, on nous parle que c'est inadmissible. Qu'est l'inadmissible ? Qu'est l'inadmissible ? Quand on barricade la route et la Tour Eiffel, c'est inadmissible. Quand on barricade la sortie et la sortie à la Maison Blanche, c'est inadmissible. Ce que la police a fait, hier, mis à part des rapages entre autres copains, c'est un messa. Il y a tout qui a la monarquie. Et puis après, il faut faire très attention avec les images. On peut vous apporter les images de deux ans où vous avez les images d'une année ou vous avez les images de six mois dans le temps, six mois passés. Mais hier, par exemple, vous avez vu, la police a barricadé tout simplement Babalabal. A barricadé Babalabal. Alors les gens disent comme un frère pour qui j'ai beaucoup de respect, lui, je n'en parlerai pas. Donc, vous pensez vraiment. Et puis les gens ne comprennent pas une chose. Si Félix Sikédère a véritablement besoin de faire un boudin, un boudin, mais il peut le faire, vous savez comment ? Félix Sikédère peut décider de dire au ministère de l'Intérieur « Demande à Kasson-Godal d'enlever les policiers à la sonie, laisser les gens et puis on a deux ans de retard. » Il peut le faire. La communauté internationale européenne, c'est raison. On est en démocratie, il faut laisser les gens marcher. Ces gens qui viennent avec l'intention de rentrer dedans, de piller, de casser, de bouffer. Mais vous allez tout faire et puis on recule. On prend une année ou deux ans. Mais on dit non, non, il ne faut pas donner la raison à ceux qui veulent retarder les choses. Laissez-le arriver, mais empêchez-les d'entrer dans les citoyens. C'est tout. Bon, maintenant que M. Fidèle s'en prend à la communauté internationale. Oh non, la communauté internationale, pourquoi vous les écoutez ? Oh, M. Likinda, M. Likinda, quand vous, vous étiez au pouvoir ici, quand vous, vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous disiez ? C'était les mêmes langages, non ? La communauté internationale, pourquoi vous allez écouter les opposants ? Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes le même à dire, pourquoi vous allez écouter le pouvoir finalement ? Et il faut qu'on fasse quoi exactement ? La communauté internationale attend une seule chose, que les élections se tiennent. C'est tout. On a donné à la communauté internationale la charte. Ils ont regardé la charte, ils se sont rendus compte que c'est l'Église catholique et les CC qui ont tort. Et ce ne sont pas les confessions religieuses. parce que vous prenez la démocratie, souffrez de la démocratie. Vous ne pouvez pas dire nous voulons le principe démocratique, mais en même temps, vous amenez des brins de dictature. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui s'est réellement passé pendant toute cette période. Et la communauté internationale, les États-Unis, tout le monde, vous m'en avez un go. Et lorsque vous voulez engager la rue dans ça, vous devez être sûr que vous allez vraiment amener tout. Parce qu'aujourd'hui, on a les images. Ceux qui ont des images, j'ai dit serveurs. Ils ont des images, ils ont des images, ils ont des images, ils ont des images, dans la dynamique de l'opposition à l'époque. Il y a des images, ils n'ont pas marché. Mais quand ils ont des images, les gens disent ça, c'est une poignée de personnes, ce n'est pas grave, on peut les mater. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas beaucoup apprécié la manière et la routine d'Ikabatu. Mais en même temps, je me pose la question. La police s'est marbanisé et ils m'ont embêté. Ils attendent aux Etats-Unis, ils attendent en France. Au nom de la loi, nous vous aimons. Ils ont toujours bousculé, tellement bousculé. Quand on dit citoyen, écartez-vous. Vous ne vous écartez pas. Donc, vous n'êtes pas des citoyens en ce moment-là. Vous voulez montrer à la police que vous êtes fort. La police vous montre sa force et c'est comme ça. La force reste à la loi. Je répète, je ne prône pas la violence policière. Je suis le premier à condamner la barbarie. Mais hier, les images que j'ai vues hier, je n'ai pas vues de violences qui peuvent m'amener à critiquer. Je n'ai pas vu ça. J'ai par contre vu un contrôle assez serré. Je n'ai pas vu l'opposition. Je n'ai pas vu l'opposition. Opposition. Bon, on a une opposition. C'est ça le mal quand on est un parti qui est né au pouvoir et qui décède après le pouvoir. Donc, vous avez ici en face de vous un parti qui a fait 36 ans ou 37 ans dans l'opposition. Donc, parce qu'entre l'FCC et l'UDP, on peut perdre. on peut perdre. C'est l'UDP. Pardon, c'est l'UDP perdée. Pas l'UDP. Parce que l'UDP a 36 ans d'opposition. Ça dit qu'il a 3 ans d'un pouvoir. Donc, ils ont encore un peu les réflexes de l'opposition. Mais c'est vous qui avez toute votre vie miliki, fromage, deep, climatiseur, ma salut. Mais on a de difficultés parce qu'on est nostalgiques. Il y a bon mengo. On les a sautés. Il faut quand même le dire. Le ministre de la Justice a donné injonction au procureur général près de la Cour de cassation pour ouvrir un dossier sur l'affaire des cartes bancaires liées au trésor public. En juin dernier, l'inspection générale des finances alertait sur l'existence des cartes de crédit directement liées au compte général du trésor ancien ministre proche de Joseph Kabila, cadre du régime de l'armée, plusieurs personnalités et en ont bénéficié. Le ministre de la Justice a fait cette déclaration. Mais tant qu'on n'aura pas de nouveaux magistrats, tant qu'on n'aura pas de bons magistrats, de magistrats affranchis, effectivement affranchis, rien ne va se passer. Vous allez donner des ordres et aussi me battre. Le chef de l'État a lui-même vu. Mais, et puis me battre. Parce que le problème, c'est là, le casting qu'il faut trouver. Denise Nyakero, la première dame de la République démocratique du Congo, attendue à Kisangani ce vendredi 26 novembre, outre des actions sociales en faveur des femmes et enfants de l'ex-province orientale. L'épouse du président de la République va s'entretenir avec la jeunesse et faire la promotion de son programme Excellentia. Je le dis toujours, la première dame nourrit le cerveau quand les autres nourrissent allègrement et futilement le ventre. TGT Bank reconnaît avoir détourné mon Congolais. Donc, société égale aux aléki Libosso accusé d'avoir parrainé l'Oquamodélouana a commis mis hors cause. Alors, il faut que le Congolais ne comprennent rien. Quand l'IGF dit que l'IGF est égal hors cause et l'IgF n'est pas que que la société est égal. Parce que le Congolais nous devons être sérieux. Lorsque l'IGF incrimine égal, on dit non, l'IGF est instrumentalisé, azali politisé, c'est une branche politique et ainsi de suite. Mais lorsque la même IGF constate que l'organe qui a détourné l'argent reconnaît avoir détourné l'argent, pourquoi on va continuer à garder marmo égale n'est-ce qu'il y en a ? C'est une preuve maintenant pour l'Oquamodélouana que l'IGF a été instrumentalisé. Moi, je comprends l'égalité de l'instrumentalisation parce qu'effectivement l'IGF a été instrumentalisé mais l'IGF a chargé Kaka et Galtinassouka. Mais ici, on est dans une situation où l'IGF doit être effectivement mis hors cause. Tout simplement parce que ce n'est pas l'IGF qui détourne l'argent. La société qui a détourné l'argent, c'est la banque et elle reconnaît. C'est-à-dire qu'elle passe aux aveux. 43 millions de dollars pour l'Oquamodélouana et effectivement il y a l'égalité qui a détourné. Vous voulez que l'IGF fasse quoi ? A continuer à charger l'IGF alors que Moutoua Ibi a détourné l'argent. Elle a dit mi-argent. Quand on n'a plus d'arguments, c'est en sérieux. L'IGF a fait son boulot. Le boulot de l'IGF était de rétablir la vérité. En fait, l'IGF est un chien des gardes de notre argent. Surtout de l'argent public. Alors, les chiens n'attaquent que celui qui possède quelque chose entre-semin. C'est fini. L'IGF ne peut plus rien dire. Alors, les gens disent non, l'IGF n'est pas l'IGF qui est le Moutoua le collègue à Bancouana. Non, c'est la banque centrale. Il y a une banque centrale. Il y a une banque centrale. Il y a une régulation. Il y a une banque centrale. Il y a un secteur. La banque peut recommander la fermeture. Il y a une banque centrale. Et le pouvoir public n'a pas un domaine approprié. La justice, par exemple. Parce qu'il y a eu effectivement des tournements. Oui, mais on n'est pas à l'église quand vous dites pardon, on oublie. Les préjudice alors. Vous venez reconnaître maintenant. Et bien, pourquoi ? Parce que l'IGF a fait la traque. Parce que l'IGF les a attaqués jusqu'au bout. J'attends que l'EB parle un peu. Elle ne dira rien de tout ça. Elle attendra qu'il y ait un dépassement imaginaire pour la lobelle. Mais maintenant qu'il y a 43 millions de dollars qui retournent à 13 heures, on n'en parle pas. c'est aussi ça qui tue notre pays la mauvaise la mauvaise je dirais mentalité. Quand les gens font un travail important, c'est quand même pas bien. le gardien des finances publiques de notre pays l'alligator le crocodile qui tue l'étoile. C'est-à-dire que j'ai fait qui tue l'étoile. Je dirais l'étoile. Il y a l'étoile. Il y a l'étoile. Donc l'étoile, il y a l'étoile. Il y a l'étoile. je l'avais dit à un moment donné qu'il y avait un directeur de la banque qui allait être chassé bon on va passer terminons avec le propos de mon très cher estimé Noël Tiani nous disons non au projet de construction de l'Ouganda d'une route des vents reliée Kassindi, Beni 80 km, Beni Boutembo 54 km, Bounagana Routuru 89 km non au projet de construction par le Rwanda des villages modernes près de Goma en tout cas je ne sais pas si je dois partager le point de vue de Noël Tiani, mais je ne sais surtout pas si je dois le contredire aussi, parce que après posons-nous tout simplement la question pourquoi le Rwanda doit-il nous donner un cadeau dans ce sens là et pourquoi l'état ne le ferait pas lui-même le Rwanda peut beau avoir des belles initiatives des belles idées des bons voisinages c'est bien mais il y a un problème il faut casser le mythe il faut qu'on arrive à normaliser nos rapports je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut on ne peut pas continuer avec cette situation en nous regardant comme des chiens des faillances nous devons à un moment donné comme le dit Martin Luther King apprendre à vivre ensemble comme des gens intelligents sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots c'est à nous de voir maintenant il faut du courage je comprends il faut du courage il faut un leadership très fort très très fort pour imposer la paix vous savez la paix doit être imposée la paix se cultive aussi mais très souvent elle doit s'imposer comme le seul et le véritable moyen de résoudre le problème parce que jusqu'à quand Rwanda et le Congo on va se regarder comme nos ennemis entre temps nos peuples se marient entre temps nous faisons le même commerce entre temps quand ça barde au Congo les Congolais vont au Rwanda quand ça barde au Rwanda les Rwandais viennent au Congo quand ils veulent faire les affaires les Rwandais viennent chez nous quand nous voulons faire les affaires nous allons chez eux il y a encore des Congolais qui vivent au Rwanda qui vivent là-bas qui dorment là-bas qui travaillent au Congo il y a encore des Rwandais qui font les affaires au Congo donc tout ça on a on a ça en commun et ça aucun conflit ne pourra enlever ça mais il faut du courage sortir de la manipulation sortir de la diabolisation sortir du mensonge c'est plus fort que nous parce que ça nous maintient dans le chaos il faut qu'on arrive à se regarder comme des frères comme des sœurs tout en réconciliant nos problèmes mais en réalité il faut le dire rétablir les responsabilités je suis très convaincu qu'il faut un podium nous devons je le dis je prends le risque de le dire nous devons avoir un podium où le Rwandais et le Congolais se mettront autour d'une table et se dire des vérités que nous n'avons pas aimé ça, ça, ça vous n'avez pas aimé ça, ça, ça la facture de la réparation elle est là vous la payez nous continuons vous ne la payez pas nous continuons à négocier parce que qu'on le veille ou pas ni le Congo ni la RDC ne déplacera ou ne déplaceront si vous voulez la frontière à Nabango plus de frontières à Nabango sur les côtés qu'elle a beau éternellement et à Bangango pour les côtés qu'elle a beau éternellement nous sommes des voisins obligés de vivre ensemble sauf si nous voulons faire comme l'Amérique la Mexique c'est un choix mais nous pouvons choisir à côté de cela vivre comme l'Amérique et le Canada nous pouvons accepter de vivre comme la France et l'Allemagne ils ont eu pratiquement le même problème ou peut-être pire même mais ils ont compris il y a eu changé en haut il faut que le président congolais soit très courageux parce que je suis convaincu que le chef de l'État a ce poids est-ce qu'il faut aller avec le Rwanda ou il ne faut pas aller avec le Rwanda ma population n'est pas encore prête parce qu'il n'y a pas une commission en place ici pour réparer Mabilo Kouana M. Nguanda nous a entraîné dans cette histoire il faut le dire il nous a entraîné dans cette histoire il nous a mis dans cette histoire il a mis plusieurs Congolais dans cette histoire de haine contre le Rwandais et ainsi de suite il n'a peut-être pas tort mais c'est que je suis sûr il n'a pas raison parce que la manipulation les accusations inutiles la frustration et le Zoudraga et l'autre côté il faut donc du courage pour passer au-delà de cela et pour passer au-delà de cela il y a une seule facture c'est franchir les obstacles et moi je considère le podium est le seul moyen pour l'Abiçon il faut un forum international un forum rwando-congolais on se met ensemble on se dit des choses mais ce forum-là se prépare nous de l'intérieur il faut qu'on prépare ça en mettant une commission en place pour répertorier le crime et le préjudice causé quand on aura fini de le faire on étoffe notre dossier quand on ouvrira on ouvrira pardon ces forums-là le Rwandais viendra nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait chez nous 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 allons leur dire ce qu'ils ont fait chez nous parce qu'entre nous deux il n'y a pas eu de troupes congolaises qui sont allées attaquer au Rwanda et tuer des gens mais il y a eu de troupes rwandaises qui sont rentrées au Congo et tuer des gens ça ce sont des choses inévitables la guerre il y a des choses à réparer alors au lieu de rester dans le passé je considère qu'il est temps de regarder dans le futur le président Kagame le président congolais l'Assemblée Nationale Rwandaise l'Assemblée Nationale Congolaise le Sénat Rwandais et le Sénat Congolais organisez-vous pour trouver un cadre important où nous allons nous expliquer des choses et puis nous pouvons ouvrir une nouvelle page ce n'est pas mauvais ce n'est pas il faut on discute on paye la facture on règle le préjudice et on continue sinon si on ne le fait pas ça va être compliqué ça ne sert à rien de vous attaquer à docteur Mukwege ça ne sert à rien de vous attaquer à tout le monde ça ne sert à rien on t'en fout ça fait 24 ans on ne fait que la même chose on ne fait que s'accuser 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 à un moment donné lorsque la paix n'a pas marché la guerre n'a pas marché pardon et fait en la paix pour Noël Tiani tout accord avec ce pays doit préalablement être approuvé par l'Assemblée Nationale et le Sénat et promulgué par le chef de l'État sous forme d'une ordonnance présidentielle la transparence est un élément important pour gagner la confiance du peuple il est hasardeux d'entreprendre toutes ces initiatives sans les intégrer dans une stratégie globale de développement de la RDC pour la réussite de ce projet il est nécessaire de s'assurer de l'appropriation du peuple congolais mesdames et messieurs moi je pense aussi que comme j'ai donné mon point de vue sur la question du Rwanda si on le fait et bien ça va aller on n'a pas intérêt de garder la rancœur ou la colère ou ce climat délétère entre le peuple nous sommes obligés de prôner la paix mais vous savez la paix c'est une question de courage parce que les plaies sont encore béantes il y en a qui n'ont pas encore cicatrisé donc il faut avoir la méthode la manière la manie de discuter avec eux pour trouver le véritable moyen de solution et surtout les voies et moyens pour sortir ce pays dans le trou qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oubliez jamais ça vous garantiez la fraîcheur la sensation et parfum d'égor fabriqués à base de plantes naturelles et nous opus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça unis dans le fort pour l'indépendance unis au sang si tu puis toi taïma ta chino tuen et les